Musique Salut à tous et bla 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 bla, faites l'intro vous-même, on a du pain sur la planche, envoyez le logo ! Musique On est reparti donc pour du Mondo World, oui, souvenez-vous dans le dernier hors-série on avait déjà vu quelques séries de chez Mondo. Que ce soit Simba à la coupe du monde de football ou Pocahontas et la légende des tétons arrachés. Mais il y avait un film qu'on n'avait pas pu aborder, c'était le prince des dinosaures et pourquoi je voulais absolument en parler, c'est à cause de sa jaquette. Musique Ah bordel de merde ça va être génial, c'est comme voir un avion s'écraser au ralenti sauf qu'on vous prévient à l'avance que ça va arriver ! Ils sont mes pop-corns, il me faut des pop-corns. Bref, Prince of Dinosaures réalisé par l'inimitable Kim Jong-Ok, qui d'ailleurs après quelques recherches serait en fait nord-coréen. La meilleure des Corées. Et d'ailleurs, petite précision, les dessins animés de chez Mondo World, contrairement à ce que j'avais dit, n'ont pas été animés en Italie, mais en Corée du Nord ! Ça rajoute une touche de drame humain. Bref, alors le film est évidemment introuvable en français, je l'ai trouvé seulement en anglais et... Je sais pas, on dirait du néerlandais ou du flamand... Bref, donc désolé les gars, faudra se contenter des sous-titres. Le film commence donc surprenamment dans une petite ville tout à fait classique où notre héros qui s'appelle Rackle... Rackle ! Rackle ! Rackle ! Rackle ! Rackle ! Bref, Rackle rentre chez lui, super heureux d'avoir eu un cadeau. Start reading ! Sur le chemin du retour, Mickael se fit tabasser à mort par une bande de la cité voisine. Parce qu'à marcher comme ça, il l'avait un peu cherché quand même. Et finalement, de retour chez lui, il décide de s'installer avec son chien pour imaginer l'histoire qui va suivre. Ce qui nous permet de sauter directement dans l'histoire, avec 10 secondes plus tard Mickael qui trouve un message caché derrière un trône. Il est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. Et comme c'est censé se passer dans la tête du gosse, bingo ! Pas besoin d'introduire les personnages ou d'expliquer la logique. On s'en fout, on pourra tout justifier par... Mais c'est son imagination ! Comme quand il sort du château en esquivant les gardes mammouths avec une lance. Et c'est son imagination ! Oui, il les esquive pour rejoindre ses potes dinosaures qui font péter les cours de l'école primaire des dinosaures pour l'aider à voler un bateau afin de rejoindre le type qui sait dire l'ancien dinosaure pour déchiffrer le parchemin. Et c'est son imagination ! Ou que finalement, à mitrager sans raison, il se rappelle qu'en fait, il a la capacité de téléporter son esprit pour aller retrouver le hibou magique et la crotte qui rigole ! Ha 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 ! Mais c'est son... Bah qu'est-ce que t'as fumé en fait ? Bref, après un long voyage semé d'embûches et de dangers, ce qui est stupide, je rappelle, vu qu'il sait se téléporter, le groupe finit par arriver auprès du schtronf archéologue qui les aide à traduire le parchemin. Je crois que ce parchemin va se révéler extrêmement utile, Bref, le parchemin, cependant, ne dit pas où la princesse Aurore est située. Il va donc falloir un plan intelligent pour réussir à la retrouver, comme par exemple... Et chercher au hasard sur la totalité de la planète. C'est... C'est un plan, techniquement. On a donc droit à plusieurs scènes où on voit le héros tourner au hasard sur... Wow, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, trop de budget ! Trop de budget ! Oh, 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 merci, c'est mieux. Au bout d'un temps indéterminé à tourner au pif sur la planète, Rockle finit donc par trouver la princesse et lui transmet une partie de son énergie vitale pour qu'elle puisse tenir le coup en attendant d'être secourue. Je dis rien, d'après l'O.A.V. de Broly, ça marche. Avant de finalement retourner vers son corps là où ses amis l'attendent. Et voilà, je l'ai trouvé ! J'ai pas été trop long ? Bref, après s'être remis en route et avoir affronté au passage des libellules qui crachent des lasers dans une bataille aérienne à dos de ptérodactyles... C'est son imagina... Le groupe arrive devant le lieu où la princesse est retenue, mais au même moment, un chien en armure chevauchant un escargot géant accompagné d'un lapin blanc sur le dos d'une mule se font attaquer par une sorcière diabolique qui crache du feu. Attendez, laissez au film 5 minutes de plus, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Donc Rockle téléporte à nouveau son esprit au château pour aller chercher une épée magique. Attendez, je comprends pas, c'est mon esprit ou c'est pas mon esprit ? Moi je croyais que je pouvais pas attraper des objets sous cette forme ! Ta gueule, c'est magique ! Ah... Enfin bon, peu importe, et grâce à cette épée magique qui évidemment n'est jamais introduite dans le scénario, soudainement il peut appeler des personnages de Captain Planet ! Putain de dessin animé qui n'a aucun sens ! Captain Planet ! Evidemment grâce au pouvoir du hors-sujet... Non parce que regardez ça là et oser me dire qu'on dirait un dessin animé qui parle de dinosaure... Bref, la princesse Aurore est libérée, ce qui énerve au passage énormément la méchante sorcière avec une qualité d'animation qui rivalise avec les meilleurs Pixar. Et donc la princesse finalement libérée, qui d'ailleurs au passage a l'air complètement déchirée... Je peux entendre les couleurs... Repart vers son royaume... En volant ! Et voilà, c'était le prince des... Attendez, c'est pas fini ? Et non, car la reine maléfique est venue jusqu'au château pour se venger du jeune prince ! Attention ! Attention ! Le rayon magique ! Ah ! Et en plus elle dit avoir tué le seigneur de la prophétie ! The knight who was supposed to join you didn't know how to swim and drown ! Ha 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 ! Oui parce qu'en fait Rockle c'est le héros du film mais c'est pas le guerrier de la prophétie. Le guerrier de la prophétie c'est le chien en armure sur son escargot. C'est lui qui est censé vaincre la sorcière dans la bataille finale avec les dinosaures. Mais faut suivre un peu, merde ! Il faut donc aller retrouver le chevalier en question. Après l'avoir sauvé d'une embuscade, les amis de Rockle donc le ramènent à d'autres dinosaures jusqu'au château. Et putain mais arrêtez avec ces dinosaures qui ont des bruits d'avions ! C'est ridicule ! D'ailleurs au passage on a un extrait qui est incompréhensible au milieu de tout ce bordel où ça revient subitement dans le monde réel sans prévenir. Avec une copine de Mickaël qui l'appelle pour lui dire Désolé je peux pas venir je dois faire mes devoirs et ranger ma chambre. Et euh c'est tout. Après le film il reprend comme si rien ne s'était passé. C'est comme si le réalisateur était subitement monté sur scène au cinéma pour vous dire Ouais hé hé j'ai un voix qui rigole là ! C'est son imagination on a dit ! Ok ? Alors vous vous moquez pas ! De retour dans le film on retrouve donc le Chevalier Brevard c'est le nom du chien qui monte une armée de dinosaures C'est juste... Mais c'est fait attaquer par des gorilles qui tirent des lasers avec les yeux Oh et d'autres trucs on s'en bat les couilles Bon alors à la fin le film il s'emmerde plus hein On zappe juste d'une scène de bataille à une autre Y'a plus aucune logique Non mais sur certains plans ils prennent même plus la peine d'animer la bouche quoi Ça devient juste un enchaînement de batailles C'est Narnia en version soldé Eco Plus chez Carfro Market En soit c'est typique de chez Mondo World presse parce qu'ils avaient déjà ce délire des scènes de bataille Dans les trucs style Roi Lion ou Pocahontas rappelez-vous Evidemment tout ça est ponctué par des dialogues inoubliables Oui c'est le principe d'un piège oui D'ailleurs le héros dans cette dernière demi-heure il multiplie les pouvoirs sortis du cul qui sont jamais expliqués Par le pouvoir de ma transpiration je peux subitement refroidir la lave Mais c'est son imaginaire Ah va niquer ta mère Bref alors après 40 minutes de batailles et de dinosaures qui font des bruits de chasseurs Finalement la princesse Aurore décide de revenir subitement sans prévenir de la planète Krypton Et met fin à la bataille ce qui permet à Rockle de réussir à enfermer la démoniaque sorcière Et le film est quasiment fini alors que la copine de Rockle arrive chez lui pour écouter la fin de l'histoire Et ensuite trompettes et tambours ont fini sur le fantasme de tous les petits garçons Un défilé militaire Ah bah c'est animé en Corée du Nord je vous rappelle Bref c'était le prince des dinosaures Des dessins et une histoire à la hauteur de sa jaquette Notez d'ailleurs que comme pour beaucoup de trucs sortis de chez Mondo Le personnage du prince est recyclé d'une autre série puisqu'il s'agit en fait du prince de la belle au bois dormant Mais tout ça n'est que le début car d'autres histoires nous attendent dans le Mondo Cinématique Universe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada